Alors on va justement venir pour la dernière partie de l'interview, au fait que vous êtes un groupement qui mobilise pour des actions concrètes dans la rue, c'est important d'aller toucher les gens dans la rue et pas seulement de travailler par des publications ou via les médias ? Je pense que tout est important, nous avons un site europalestine.com qui est alimenté tous les jours et grâce à ces informations qui sont bien entendu répercutées sur Facebook, Instagram, Twitter, etc., les gens ont des informations qu'ils ne trouvent pas dans les médias aux ordres, dans les grands médias. Et de la même manière, quand on nous dit, vous aurez des problèmes si vous affichez la Palestine, parce que rien que prononcer le mot Palestine c'est antisémite, c'est très important de montrer aux gens qu'au contraire, et surtout quand on est inspiré par la résistance palestinienne, quand on voit ce que les Palestiniens en Israël prennent comme risque, eh bien nous, il faut qu'on soit aussi dehors pour afficher et pour dire aux gens qu'est-ce qu'on peut boycotter, comment on boycotte, etc. Tu parlais des génériques, Teva, tout à l'heure, je suis désolé, ils ne sont pas moins chers que les autres génériques, ils sont rigoureusement au même prix. Et il n'y a d'ailleurs qu'en France un tiers des pharmaciens qui choisissent Teva, mais pas forcément par idéologie d'ailleurs, parce que quand tu as différents représentants pharmaceutiques, c'est comme les délégués médicaux qui viennent te proposer des choses, tu fais un contrat, c'est un contrat pour un an que tu peux renouveler ou de ne pas renouveler. Et quand tu as beaucoup de clients qui viennent et qui te disent, s'il vous plaît, ce que vous voulez comme générique, mais pas Teva, peut-être que l'année d'après, tu n'as plus envie de choisir le même fournisseur. Et nous avons en France maintenant, chaque fois qu'on a un procès Teva, ça nous rend service, parce que ça fait plus de gens qui sont au courant que d'abord Teva, c'est israélien, parce que comment tu veux qu'ils le sachent ? Oui, mais écoute, c'est pour ça que moi, quand on me met ce produit en pharmacie, je le rends en disant bien haut que tout le monde entende, je ne veux pas Teva parce que ça finance l'armée qui massacre les Palestiniens. Donc là, l'argument que j'ai eu la dernière fois, c'était, oui, mais ils sont moins chers. Donc je vais dire à ma pharmacienne que même là-dessus, ça n'est pas vrai et qu'il faut vraiment faire la pression. On va montrer à Olivier, si tu veux bien, est-ce que c'est important de toucher la jeunesse et est-ce qu'elle bouge sur une question comme boycott des investissements en sanctions ? Alors là, on voit, je dirais, une évolution vraiment positive parce que les jeunes, et notamment les jeunes musulmans, parce que sinon c'était la double peine pour eux avec ce que j'ai expliqué sur la répression des musulmans en France, on connaît les histoires de Charlie Hebdo et du fait que maintenant, on a demandé aux enseignants en France de s'appuyer sur ces dessins qui sont des dessins pas simplement contre la religion musulmane, mais qui sont des dessins contre les musulmans et les arabes en général, comment ils doivent s'en servir en instruction civique pour soi-disant parler de la liberté d'expression. Donc je veux dire que, oui, ces jeunes, ces jeunes, maintenant, musulmans ou pas musulmans, il y a une évolution parce que ceux qui avant étaient, soit qu'on avait réussi à convaincre « il ne faut pas faire de politique, pas de politique au lycée » ou « la Palestine, ça ne rapporte que des ennuis, etc. » Eh bien, il y en a de plus en plus qui ont envie d'afficher la Palestine, de s'engager, de s'engager, alors bien entendu, ils ont leur travail, ils ont leurs études, ils ont souvent même des postes bien placés, mais ils ont envie d'affirmer et d'afficher la Palestine. Et je crois que ça, c'est un phénomène qu'on a vu commencer en mai, non pas de cette année, mais en mai 2021, lorsqu'il y a eu cette résistance unie en Palestine et lorsque le gouvernement français nous a interdit de manifester. Paris a été la seule capitale au monde, en mai 2021, à interdire les manifestations contre les bombardements israéliens. Donc oui, on a ces jeunes qui s'y mettent. Et pour, je dirais, terminer avec le gouvernement français sur les questions que tu posais tout à l'heure, je dirais qu'il y a eu des mesures très graves qui ont été prises, qui ont été la dissolution de plusieurs associations qui défendent les droits des Palestiniens et des Palestiniens et aussi des mesures de fermeture de mosquées sous prétexte qu'elles incitaient à la haine d'Israël, notamment la mosquée de Pessac. Donc là aussi, je dirais, on s'est défendus, on s'est battus et notamment le collectif Palestine Vivra de Toulouse qui était visé, il y avait aussi une autre association, le collectif Action Palestine à Bordeaux et le Conseil d'État a récemment rejeté les mesures de dissolution de ces associations parce que, d'une certaine manière, le Conseil d'État, qui n'est quand même pas révolutionnaire ni trop contestataire par rapport au gouvernement, a sans doute estimé que là, la France allait trop loin dans l'extrême droite, qu'en gros, on avait trop grande marge d'avance par rapport au reste de l'Europe dans ce domaine et qu'il fallait peut-être un petit peu baisser d'un ton. Donc, y compris la mesure sur la fermeture de Pessac, qui était fermée pour six mois, a été rejetée par le Conseil d'État. Mais voilà, donc la France, elle n'a pas été seulement juste sur les procès, ce qui est unique au monde, que l'État inquiète sur le plan judiciaire les militants qui appellent au boycott d'Israël, parce que le lobby israélien réclame une loi carrément sur le fait que le boycott, voudrait que le boycott d'Israël soit illégal. Mais c'est un peu difficile pour le gouvernement français, même s'il a envie de faire très plaisir à Israël, de dire qu'on a le droit de boycotter tous les pays au monde, l'Iran, la Chine, la Russie, allez-y, ce que vous voulez, mais le seul pays que vous n'avez pas le droit de boycotter, c'est Israël. Donc, comme ils ne peuvent pas vraiment passer cette loi, ils leur feront plaisir autrement, et avec donc ces procès, ces dissolutions, etc. Mais de la même manière que Macron vient de se prendre une baffe aux élections législatives et qu'il n'a plus de majorité absolue. Oui, Olivia, est-ce que tu penses que justement, le fait que Macron soit affaibli, ça peut faire en sorte que la France soit un peu moins radicale en faveur d'Israël, ou au contraire, ça peut provoquer une frite en avant ? Parce que, bon, si ça lie avec la droite écopée, je pense que ça ne va pas devenir pro-palestinien pour autant. Oui, enfin, moi, je ne suis pas, Mme Soleil, sur les alliances qui vont être faites, parce que les républicains viennent d'annoncer qu'il ferait zéro alliance avec Macron. Alors, à voir, je veux dire, etc. C'est une position de début de négociation, ça. Ça demande aussi à voir quel va être le courage politique des élus de gauche, la liste qui s'est présentée ensemble sur la Palestine, parce que jusqu'à présent, ils étaient marchés quand même sur des oeufs. Donc, il y a eu quelques députés courageux qui ont pris des bonnes positions sur la Palestine, mais on n'en avait pas jusqu'à ni au boycott, ni ceci, ni cela, ni au fait que c'est quand même aberrant que la France, comme d'ailleurs la plupart des pays européens, continue à importer des produits illégaux, c'est-à-dire des produits des colonies illégales, en plus avec un tarif préférentiel, puisqu'ils sont dispensés de droits de douane. C'est quand même un truc énorme. Alors, je veux dire, il faudrait quand même que ces députés, ces nouveaux députés qui arrivent massivement au Parlement, en plus de mesures sociales et économiques qu'on attend de leur part, et aussi sur la politique étrangère qui ne peut pas rester le précaré du président de la République, je veux dire, et aussi leur mot à dire. Ils ont été votés antisionisme égal antisémitisme, je ne parle pas de la gauche, mais je parle du Parlement, comme quoi, je veux dire, ils s'intéressent, y compris à ce problème-là, ce n'est pas... On a dit, si vous voulez, sur le boycott, on avait dit, ah oui, il ne faut pas mélanger le sport et la politique, la culture et la politique. Qu'est-ce qu'on voit maintenant avec les sanctions contre la Russie ? Eh bien, c'est bien ce qui se passe, il y a des sanctions sportives, culturelles, etc. Dans le deux poids, deux mesures. Je voudrais, parce que l'heure tourne, je voudrais poser une question sur l'Europe. D'un côté, on a vu Ursula von der Leyen vraiment insister sur une coopération très forte avec Israël, d'autant plus maintenant qu'ils essayent d'obtenir du gaz, et donc ils ont souligné qu'ils avaient une coopération très amicale avec Israël. D'un autre côté, je lis ce matin une interview de l'Italienne Francesca Albanese, qui est la nouvelle rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Elle prend des positions très critiques envers l'apartheid. Elle critique Ursula sur ce que je viens de dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi pour peser sur l'Europe, et que l'Europe cesse de considérer Israël, en fait, comme étant un membre de facto de l'Union européenne ? Oui, je pense que l'Union européenne, c'est un peu la même chose que l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a des gens très bien à la Commission des droits de l'homme qui font des rapports pour dénoncer ce que fait Israël en permanence, des rapports extrêmement circonstanciés et s'indignants de la politique colonialiste et de toutes ces atrocités par Israël. et vous avez l'ONU qui va donner des fonctions qui va donner des fonctions encore plus importantes à des députés et des représentants israéliens au sein de l'ONU et qui, bien entendu, je veux dire, n'a jamais pris la moindre sanction. Donc, vous avez de temps en temps des bonnes déclarations, mais la politique de l'Union européenne, d'une manière générale, est jusqu'à présent une politique, effectivement, de soutien à Israël avec des mesures cosmétiques de type « Ah oui, sur l'affichage des produits qui viennent des colonies, il ne faut plus mettre Israël » parce que ça serait tromper le consommateur. Mais comment on peut savoir ce qui vient des colonies ? Alors que, justement, par rapport à cette réglementation, Israël, et c'était Netanyahou à ce moment-là, a dit « Ah non, non, mais pas question, c'est antisémite, là, votre truc que vous venez de recommander, etc. » Moi, je ne vous dirai jamais ce qui vient des colonies ou pas des colonies, tout est à nous. Moi, je ne vous demande pas si ça vient de Normandie, de Bretagne ou de... Parce que, donc, comme la France et le reste de l'Europe ne fait aucun contrôle en amont pour savoir ce qui vient des colonies ou pas. Donc, tout passe. Donc, comment le commerçant à qui on le demande peut étiqueter correctement que ça vient ou pas des colonies ? Comment il peut le savoir ? Oui, c'est hypocrite. Est-ce qu'il est prévu des actions, des manifestations par rapport à l'Europe ? Oui, bien entendu. Alors, non seulement des actions dans chaque pays européen, et c'est important, et là, comme je viens de le dire, on se félicite de la prise d'opposition du Parlement de Catalogne, mais également, on va faire, et on espère que ça va bien se passer, je veux dire qu'il y aura énormément de monde, un rassemblement devant le Parlement européen vers la fin octobre. Je ne vais pas encore m'avancer pour dire une date, et pour dire, voilà, parce que c'est en train de se discuter, et au niveau des militants, de tous les pays européens, voire, y compris en dehors de ce qu'on appelle l'Union européenne, donc ces 27 pays qui sont concernés, et oui, il faut, je veux dire, leur dire que, soutenir comme ils le font depuis 15 ans, un camp de concentration à Gaza, parce que c'est vraiment un camp de concentration. Je n'ai pas dit un camp d'extermination, parce que c'est un gymnocide à petit feu, mais c'est un camp de concentration, c'est-à-dire un camp où on a concentré 2,3 millions de hommes, hommes, femmes et enfants, enfermés, et on n'a même pas le droit de le dire, à mon avis, une prison à ciel ouvert, c'est faux, parce qu'en prison, d'abord, on a un droit de visite, ce qui n'est pas le cas à Gaza. Tu n'as pas le droit d'y aller, moi non plus, pour vous, personne ne peut rentrer à Gaza. Et d'autre part, le ciel ouvert, il est ouvert seulement aux drones et aux missiles, et le ciel, ce n'est pas un truc où on dit aux enfants, regarde les étoiles, le ciel, c'est quelque chose qui fait peur aux gens de Gaza. Et donc, ça déjà, ce blocus inhumain, illégal, l'UE le cautionne. Donc, sur ce plan déjà, on compte bien, je dirais, aller interpeller les Européens, et notamment le Parlement européen, et faire une démonstration qu'il y a un fossé entre leurs décisions et l'opinion publique des Européens. Sous-titrage ST' 501